bonjour à tous bonjour mes amis les scorpions j'espère que tout le monde va bien bienvenue tout simplement sur votre guidance votre horoscope taroscope pour le mois d'août 2019 alors vous pouvez aussi utiliser cette guidance s'il s'agit de votre signe ascendant ou lunaire d'ailleurs je vous encourage vraiment à le faire puisque le fait de recouper ces informations vous permettront tout simplement d'avoir des des réponses plus précises sur comment vous allez vivre est ce que vous allez vivre durant ce mois d'août je précise aussi que ce sont des tirages où on va capter des énergies générales donc prenez ce qui résonne pour vous et pour ceux qui décide qui désireraient pardon aller plus loin et obtenir des réponses vraiment précises à votre situation je propose des consultations privées donc vous pouvez trouver toutes les informations directement sur mon site et les moyens de me contacter vous pourrez aussi trouver les offres du moment actuel et je précise que pour ce mois d'août j'avais décidé de mettre en place en fait un jeu concours donc pour participer c'est tout simple il n'y a pas de déjà c'est gratuit et j'ai et j'ai posté une vidéo que vous pourrez trouver facilement vous expliquant un petit peu le principe du jeu et comment participer si vous le souhaitez voilà donc écoutez sans plus tarder je vous propose qu'on commence si vous êtes nouveau sur cette chaîne ben vous pouvez aussi vous abonner et activer n'oubliez pas la petite cloche de notification pour recevoir une note un message dès que je posterai une vidéo alors c'est parti donc on va commencer par les deux cartes au centre l'énergie principale avec laquelle vous entrez dans le mois la carte qui vous représente vous alors on a l'enfant des épées c'est ça ou le valet d'épées si vous voulez donc pour vous c'est un mois de découverte tous les valets pour moi il représente ça il représente l'apprentissage apprendre de nouvelles choses découvrir de nouvelles choses et surtout avec cette carte ce que je ressens c'est que vous allez comment dire voir les choses plus clairement vous entrez le mois avec l'énergie où vous désirez en tout cas il ya ce désir de voir les choses plus clairement de de voir la réalité telle qu'elle est vraiment peut-être que autour de vous aussi il y a une sorte de flou une sorte de brouillard des personnes aussi qui ne sont pas totalement claires sur leurs intentions et pour vous il y aura la volonté tout simplement de découvrir la vérité avec cette carte voilà ce que j'entends découvrir la vérité sur un sujet à priori en particulier donc vous seul savez comment ça s'applique à vous donc fait le lien s'il vous plaît mais on est sur donc l'enfant oui enfant des épées donc vraiment cette notion de d'apprendre et encore plus lorsqu'il s'agit du domaine des épées donc c'est mettre au clair une situation peut-être avec quelqu'un peut-être dans le travail peut-être une ancienne situation mais je sens que vous pouvez peut-être vous méfiez aussi de certaines personnes donc vous êtes un peu en mode ce mois ci en tout cas au début en mode d'observation voilà vous observez les choses mais avec plus de discernement pour pour vraiment oui aller au fond en fait au fond du problème et mettre vous voyez on voit ce personnage qui met le doigt dessus donc voilà l'expression qui me vient c'est mettre le doigt dessus mettre sur le le doigt sur les blocages ou sur les choses qu'on ne vous dit pas les choses sur lesquelles peut-être on vous ment ou aussi un puisque on est sur les épées ça peut être un niveau inconscient c'est à dire vous avec vous même vous allez chercher pour le coup à travailler peut-être sur votre sur vos vos zones un peu plus sombre qu'on a tous des choses qui sont enfouies tout simplement en vous que vous ne vouliez pas regarder mais là vous décidez de que c'est le bon moment pour moi c'est le bon alors on va découvrir avec la carte au centre un peu plus d'informations puisque celle qui recoupe ici ce sont les influences quelles sont les influences qui sont sur vous en début de mois surtout alors on est encore avec un enfant cette fois ci l'enfant des baguettes donc le valet de feu donc là aussi on sent que vous êtes prêts quelque part à prendre un nouveau départ je sens qu'il ya une sorte de motivation qui vous pousse peut-être justement votre enfant intérieur il ya cet appel de votre enfant intérieur on a quand même deux enfants ou deux valets en énergie principale donc c'est une énergie assez puissante mais c'est une énergie comme je vous disais de découvrir des choses vous lancer par exemple dans un nouveau projet voilà ce que représenter cette carte il ya l'envie pour vous vraiment de découvrir découvrir le monde vous ouvrir aux autres aussi avec une certaine légèreté insouciance un peu comme comme un enfant en fait en tout cas là avec cette carte particulièrement je ressens c'est cet enfant intérieur qui est en vous qui qui a envie de de s'épanouir de voyager et de prendre plus de place dans votre vie donc bien sûr tout ce que je vous dis c'est un niveau assez manière spirituel mais ce sont les énergies que je capte donc après bien sûr cette carte très concrètement elle parle du fait de vouloir se lancer dans un nouveau projet dans un nouveau travail dans une nouvelle activité parfois dans une nouvelle relation c'est un peu l'allumage du désir en fait il ya un désir qui qui est déjà l'étincelle si vous voulez est déjà là et maintenant on est sur le début vous suivez ces ce désir alors on va voir un petit peu justement le passé le passé récent quelles sont les énergies que vous avez traversé le passé va concerner en général par exemple le mois de juillet ici pour certains ce sera des énergies avec lesquels vous avez vous êtes resté un certain temps et qui ont été un petit peu présente en tout cas pendant un petit temps et qui vous ont occupé un certain temps voilà alors on a ok le huit de cristaux on a le huit de cristaux alors ce que je ressens avec cette carte c'est que vous avez quand même beaucoup travaillé dernièrement beaucoup travaillé alors en effet dans la sphère professionnelle ça peut être aussi travailler sur votre au niveau de votre foyer voyez votre couple votre foyer votre famille je sens que ça vous a demandé beaucoup d'efforts et en fait c'est comme si vous étiez à la recherche d'un certain équilibre une certaine stabilité donc professionnellement ou surtout dans la sphère du foyer de la famille ça c'est ce que je ressens donc ça vous a pris pas mal d'énergie pas mal d'efforts et en même temps aussi pour certains intuitivement ce que je vois voyez c'est que je je vois une personne là qui qui bon qui est sur la glace en train de faire du patin mais qui tourne en rond et qui peut-être s'ennuie donc pour certains avec cette nouvelle énergie avec laquelle vous entrez dans le mois c'est comme si il y avait une certaine routine aussi pour certains qui s'étaient installés et là vous voulez casser la routine maintenant vraiment vous voulez casser la routine et sortir de certains schémas soit qui ne vous correspondent plus ou soit des schémas répétitifs aussi voyez tout ce qui est routinier répétitif donc je ressens aussi ces énergies là mais ça c'était le passé et là on voit vraiment une certaine jeunesse il y en a deux enfants comme je donc une certaine jeunesse qui vous anime dès le début de mois on va justement découvrir quel sera votre objectif conscient qu'est ce que vous voulez voir se réaliser qu'est ce que vous voulez achever durant ce mois quel sera votre objectif votre désir conscient on est sur le guide des baguettes donc l'équivalent de la reine de feu je fais à chaque fois la translation parce que comme c'est un tarot qui n'est pas très connu celui ci enfin c'est une base tarot mais qui qui varie sous plusieurs aspects donc j'essaye de vous dire à chaque fois à quoi ça correspond pour ceux qui connaissent bien sûr la tarologie et pour tout le monde en fait alors donc le guide des baguettes je sens bah que vous voudrez voyez réaliser justement c'est peut-être ce projet qui vous anime ce projet qui vous anime donc bien sûr c'est continuer à ce que ça se développe de la bonne manière donc peut-être en début de mois vous entamer des démarches vous entamer des actions ce qu'on est sur les baguettes le feu des actions pour mener à bien vos projets et on sent que vous voulez que vos désirs soient comblés en fait vraiment vous serez centré ce mois ci a priori sur sur votre personne mais j'entends pas dans le mauvais sens du terme donc vous serez vraiment centré sur vous pour un peu dire ok mais j'ai envie un peu de me faire plaisir j'ai envie d'écouter mais mes désirs et de les assouvir aussi un le guide des baguettes c'est aussi ça c'est suivre sa petite voix intérieure la voix de son enfant intérieur voyez justement son enfant intérieur et de suivre ses envies et ses désirs donc il y aura beaucoup de beaucoup de dynamisme quand même je sens qui vous anime durant ce mois dans les actions vous serez très entreprenant ou entreprenante actif en fait vous serez dans l'action dans l'action mais l'action pour obtenir un résultat pour vous et encore une fois pour moi c'est pas égoïste comme je le dis comme je le ressens pour certains aussi on sent que il y aura peut-être un certain jeu de séduction avec les autres ou bien sûr dans la sphère relationnelle sentimentale c'est ce que je ressens là le fait de oui c'est ça peut-être aussi de comme vous prenez soin de vous vous allez gagner en confiance et vous mettre davantage en avant et je ressens un petit peu ce côté voilà séducteur leader charismatique on pourrait dire qui vous anime on va voir ici la partie un peu moins plaisante en général c'est plutôt disons que ce sont les défis les défis qui vous attendent les obstacles éventuels qui pourraient venir sur votre chemin ou qu'est ce qui pourrait vous freiner justement dans l'accomplissement de vos rêves et de vos désirs ce mois ci on est sur le 4 de coeur le cas de coeur là ce que j'entends directement tout de suite ça serait quelque part de ne pas retomber de ne pas retomber dans un certain ennui dans un ennui dans une déception ou dans des choses en fait qui comment dire qui ne vous permet pas de vous épanouir un là ça sera le défi c'est de ne pas vous centrer justement sur peut-être même de refuser certaines choses par exemple si on vous propose de tout simplement en fait si on propose quelque chose que vous ne voulez pas qui que vous savez qui qui n'est pas forcément bon pour vous mais on vous dit allez si quelque part on vous force un petit peu la main vous voyez mais dites non tout simplement dites non j'ai pas vraiment envie où je je me sens pas d'humeur à ça en ce moment donc c'est c'est aussi ça les défis pour vous voilà ce que j'entends dire non dire non à certaines choses dire non à certaines situations dire non à certaines personnes aussi ce que là cette fois si on est dans les les coeurs donc dans dans les relations aux autres aussi dans dans les dans l'émotionnel l'expression des émotions et des sentiments pour certains ça résonnera ici par rapport à une certaine perte à une certaine perte ou ou une perte qui vous a causé peut-être un peu de douleur de souffrance dans le passé et quelque part il est il est possible que ça refasse un peu surface ce mois ci que ça vous challenge pour voir si l'énergie la motivation que vous avez votre enfant intérieur en fait ça sera ça est ce que vous écoutez votre enfant intérieur qui vous pousse à aller de l'avant qui vous pousse vers votre épanouissement ou est ce que pour certains vous écoutez ou plutôt vous laissez aller à des émotions des émotions qui vous tirent un peu vers le bas peut-être la tristesse ruminer certaines choses du passé voyez comme ce personnage en fait qui est vraiment très triste il ya le coeur brisé en deux donc il ya eu un naufrage et ne voit même pas qu'il ya des amis autour de autour d'elle pour l'aider en fait elle est trop centré sur sur sa peine donc ça sera important pour vous de de comment dire de vous entourer aussi de bonnes personnes de personnes qui vous apportent des choses positives qui sont là pour vous aider 1 il faut les voir il faut pouvoir le voir il faut pouvoir le demander il faut pas avoir peur de le demander ok donc on va voir justement maintenant l'avenir à à court terme l'avenir durant ce mois d'août 2019 pour vous qu'est ce que vous allez traverser alors on est sur le 5 de coeur le 5 de coupe donc donc c'est bien la suite de ça envoyer déjà ça se suit numérologiquement mais en plus j'ai l'impression que ça se suit aussi au niveau des énergies parce qu'avec cette carte je sens quand même encore une fois un certain chagrin encore une fois ruminer certaines choses du passé donc voyez là c'était le défi et là on voit que vous allez potentiellement traverser ces énergies peut-être en effet que vous avez pris un nouveau départ dans votre vie ça peut être pas ça peut être le fait que quelqu'un est parti voyez quelqu'un quelqu'un est parti ici et vous a laissé seul c'est possible donc dans le passé et ça peut être aussi un job que vous avez dû voir partir ou que vous l'avez laissé partir ou que vous avez quitté mais on sent quelque part que il y a une page qui n'est pas totalement tournée il ya une page qui n'est pas totalement tournée et c'est comme si dans vos énergies ce qu'on a ressenti deux énergies ici du feu il ya quand même une une motivation je vous dis pour moi c'est comme si avait cet appel de votre enfant intérieur 1 de votre âme de votre coeur qui vous dit d'être guidé de vous laisser guider pour aller vers votre épanouissement de retrouver votre joie de retrouver retrouver de la joie c'est bien ça mais là c'est entouré par deux cartes d'eau donc ça fait bien le contrebalancer entre le feu et l'eau et il faudrait pas que l'eau vienne éteindre ce feu vous voyez parce que c'est un beau feu c'est un faux un feu de motivation d'action aussi quelque chose qui vous pousse un mais émotionnellement il est possible que vous traverser une période un peu de haut et de bas notamment en milieu de moi pourtant vous voyez il ya une très belle étoile ici qui vous dise que vous n'êtes jamais seul de toute façon vous êtes toujours guidé et parfois on vous savez on se on se focalise trop sur ce qu'on a plu ou ce qu'on a perdu et pas sur ce qu'on a et encore plus sur ce qui est à venir aussi bon ce qui est à venir ça n'existe pas encore donc je conçois que c'est c'est pas forcément comment dire la meilleure approche mais déjà ça peut aider aussi de visualiser ce qui peut nous arriver de bien de d'être dans des dans des énergies positives où on peut même voilà justement visualiser la concrétisation de notre projet le fait de d'être heureux en couple voilà et plus vous visualisez ça et plus vous attirez aussi ces énergies vous vibrez dans ces dans ces vibrations dans ces énergies donc vous les attirez plus facilement à vous vraiment tout simplement et à l'inverse si vous êtes trop centré sur le passé sur des choses surtout qui n'ont pas marché et que vous ruminer ça ben ça va pas vous aider et puis ça va pas justement laisser la place pour de nouvelles énergies alors ok bon je pense que les conseils déjà sont pas mal passé ici on va découvrir maintenant cette carte là qui va nous parler des influences intérieures que vous allez traverser durant ce mois comment vous allez évoluer avec vous même quel sera votre est resté votre état d'esprit durant ce mois d'août à ça fait plaisir on retrouve une énergie du feu donc l'as de baguette pas n'importe laquelle en plus donc on voit que en vous il ya vraiment une métamorphose en fait un métamorphose qui est en train de se faire une transformation vous êtes en train de changer vous êtes en train d'évoluer vous êtes en train d'apprendre comme on l'a vu ici vous êtes en train de de donc c'est l'as de baguette donc c'est aussi un nouveau cycle vous en vous entrez dans un nouveau cycle et c'est le cycle du feu donc c'est c'est ici pour votre épanouissement encore une fois pour votre épanouissement vous apprenez en fait vous apprenez à plus vous écouter à écouter vos désirs vos vos ressentis vos pulsions aussi et j'ai le sentiment que c'est bon pour vous c'est quelque part c'est c'est important vous êtes guidé vers ça aussi donc il faut vraiment vous écouter c'est suivre vos passions en fait suivre vos passions suivre vos désirs donc il y aura une sorte d'élan pour vous de créatif de créativité peut-être de créer de nouvelles choses de nouveaux projets de vous investir dans dans autre chose puisqu'on est sur le las donc c'est quelque chose de nouveau pour vous et sinon vraiment d'une manière plus simple ici intérieurement votre état d'esprit c'est ça c'est le comment dire prendre soin de vous prendre soin de vous et aller vers votre épanouissement voyons voir maintenant les influences extérieures les influences extérieures qui joueront sur votre situation donc les influences extérieures ça peut être des événements extérieurs qui arrivent et ça peut aussi représenter tout simplement votre relation avec l'extérieur avec les autres on a le huit de coeur donc c'est plutôt une belle carte et ici ça suit pas mal le tirage on on sent une alors déjà une belle communication de beaux échanges avec l'extérieur vraiment un échange dans beaucoup des deux partages en fait dans le partage dans l'harmonie dans la bienveillance on voit tous ces coeurs là qui 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 flottent sur l'eau donc vraiment je sens que notamment pour ceux qui sont en couple ça va ça va vous parler ici parce que on voit deux personnages qui vibrent dans une belle harmonie il y aura une belle communication et surtout vous pourrez échanger sur vos sentiments respectifs sur vos besoins respectifs voilà chacun chacun s'exprime chacun a son mot à dire et en même temps vous vous écoutez donc bien sûr ça parle aussi de l'écoute et de fin de tout ce que je viens de dire dans le domaine éventuellement professionnel puisque c'est vraiment l'énergie générale donc c'est avec les autres c'est pas que pour les couples pour certains ici ça va nous parler du du fait que là aussi intérieurement pour moi pour vous il ya une recherche d'équilibré une recherche d'équilibré une recherche d'harmonie voyez on retrouve un peu cette énergie mais ici différemment avec ce huit de coeur parce que pour certains je sens que vous allez faire à peut-être appel à un professionnel un professionnel vous savez par exemple justement si vous avez des difficultés ça peut être un psychologue entamer une thérapie en tout cas c'est comme si je sens que vous allez travailler voilà votre votre relation avec les autres il ya un travail sur vous qui se fait dans votre relation par rapport aux autres par rapport à l'amour aussi par rapport à l'amitié oui tout simplement donc c'est ça pour le coup ça sera un travail intérieur qui se fait et pour certains ça se fait même concrètement en passant comme je vous ai dit par l'intermédiaire d'un d'un professionnel qui vous aide en fait ça peut aussi être voilà tout simplement par exemple un énergéticien un médium qui vous coach un petit peu ce que j'ai cette notion de coaching qui ressort voilà mais il ya une recherche intérieure pour vous pour comprendre vos 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 interactions vos interactions avec les autres il ya des choses qui sont en train de se travailler il ya des choses qui sont en train d'émerger et d'être mises en lumière donc on est sur sur des énergies qui vont dans ce sens aussi peut-être pour certains ça va être de comprendre pourquoi il ya ces troubles émotionnels qui reviennent pour certains c'est pourquoi ça n'a pas marché avec avec mon autre par exemple ou avec la personne à laquelle vous pensez parce qu'on voit que ça vous travaille beaucoup ça refait un peu surface dans le tirage et là là aussi quoi mais ici c'est pas vous le subissez c'est vous le travaillez alors désolé je suis un peu enrémé on va voir quel est le conseil pour vous là c'est vraiment une carte conseil qui vient directement de vos guides pour vous les les scorpions quel est le conseil qu'on vous donne ok on est sur une arcane majeur numéro 2 qui s'appelle la marraine fait donc là c'est très clair aussi vous voyez on vous dit alors je vais essayer de le mettre plus près parce que vous verrez vous avez les clés où on vous apporte les clés vos guides justement puisque on est cette marraine fait vient vient du ciel vous connaissez la marraine fait et cendrillon donc vous pouvez transformer votre vie vraiment c'est ça c'est la transformation pour moi cette carte vous pouvez transformer métamorphoser votre vie la rendre beaucoup plus belle si jamais il ya des choses qui qui ne comment dire bah qui qui ne vous satisfait qui ne vous satisfont pas ouais qui ne sont pas satisfaisantes on va le tourner comme ça pour vous on vous dit vous avez l'occasion durant ce mois de le transformer de prendre un nouveau départ avec les deux enfants ici et là ici c'est le moment c'est le moment c'est le moment c'est le moment de vous accomplir c'est le moment de d'accéder à un niveau supérieur de vous réaliser vous le méritez vous le méritez certainement après tout ce que vous avez fait déjà dans le passé pour les autres tout le le travail aussi que vous avez fait sur vous intérieurement et qui continue mais il ne faut plus s'attarder sur le passé cette transformation elle elle peut avoir lieu qu'avec votre accord aussi donc si vous êtes prêt c'est à vous de voir si vous êtes prêt vous pouvez aussi prendre plus de temps puisque cette carte numéro 2 peut aussi nous parler de ça le fait de peut-être de prendre le temps le conseil de prendre le temps pour vraiment analyser tout ce qui se passe intérieurement écoutez votre intuition écoutez vous écoutez votre petite voix intérieure justement pour ramener de la clarté dans votre situation il est temps pour certains de faire une pause donc tout ce qu'on a vu c'est pas contradictoire vous pouvez prendre soin de vous et en même temps aussi faire ben voilà prendre vraiment du temps pour vous soit du temps dans l'action pour vous faire du bien à tous les niveaux je parlais surtout par exemple je sais pas moi quoi faire des activités des sorties bon après vous y voyez ce que vous voulez parce qu'après on va dire que je je rigole avec un petit enfin non vous pouvez pas me voir de toute façon donc bon mais voilà pour certains c'est aussi prendre le temps de voir de trouver les solutions en vous voilà c'est ce que j'entends trouver les solutions en vous car vous les avez il faut que vous écoutiez votre petite voix intérieure mais on vous dit vraiment que vous avez le pouvoir d'être dans cette transformation vous voyez il y avait déjà cette transformation qui est en train de se produire le papillon en vous il ne demande qu'à éclore la métamorphose elle est déjà en l'état latent c'est déjà en train de se produire le processus est enclenché pour vous et on va voir maintenant ici l'énergie avec laquelle vous quittez le mois donc vers quoi vous vous dirigez vraiment plutôt en fin de mois ici c'était à peu près milieu de mois plutôt et ici fin de mois et l'énergie aussi avec laquelle donc vous serez guidé par la suite ah c'est une super carte on est sur la numéro 7 une arcane majeure donc Peter Pan et c'est bien on retrouve encore le côté enfant ici vous voyez donc c'est cette fois-ci ben voilà on va le faire en intuitif vous écoutez vraiment votre voix intérieure on voit cette lune énorme donc votre intuition votre intuition votre intuition votre ressenti vous vous écoutez vous écoutez votre petite voix intérieure et cette fois-ci ça y est là vous foncez vous foncez avec avec détermination vers votre accomplissement c'est aussi simple que ça en fait donc pour moi il y a vraiment un travail qui se fait pour vous intérieurement spirituellement on peut le dire aussi émotionnellement durant ce mois donc ça ne sera pas toujours facile mais vous allez y arriver et on sent bien notamment en conclusion avec cette énergie que ça y est là vous êtes vraiment vous êtes vraiment prêt prêt à foncer vous savez où vous allez aussi vous avez un cap donc que ce soit professionnellement dans la sphère relationnelle comme je vous ai dit ça concerne tous les domaines donc vous êtes prêt vous foncez vous avez confiance en vous une véritable confiance et vous êtes déterminé donc c'est plutôt super et je suis vraiment très content pour vous d'ailleurs n'hésitez pas surtout à me laisser un commentaire pour m'expliquer comment ça a résonné pour vous ce tirage comment aussi vous l'avez vécu ce mois d'août n'oubliez pas il y a un jeu concours en place avec des consultations privées à gagner donc là pour votre tirage il n'y aura pas de petites lettres comme vous l'aurez compris pour ce jeu donc ça sera dans d'autres vidéos sur d'autres signes astrologiques et voilà tout simplement si vous voulez liker commenter partager autour de vous c'est comme ça que ça marche c'est dans le partage si ça peut aider d'autres personnes n'hésitez pas n'hésitez pas en tout cas mon but c'est d'essayer d'apporter le plus de soutien de guidance et puis de petits conseils tout simplement que vous pouvez suivre ou non donc voilà les amis en attendant d'avoir de vos nouvelles je vous dis prenez soin de vous je vous embrasse et je vous dis à bientôt bisous bisous